Bonjour à tous, salut la famille, j'espère, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver déjà, content encore c'est peu dire, voilà. Pourquoi ? Parce que déjà, on va jouer ensemble, vraiment. Bon, vous allez voir, ça va être un voyage, c'est un voyage que je vous propose. Pourquoi je suis content ? Parce que, en fait, depuis peu, j'ai été, comment dire, reconnecté, on pourrait dire, avec un jeu que j'affectionne depuis longtemps, que j'ai depuis mes débuts un peu, et que, voilà, que j'aime quoi, tout simplement, qui me passionne. Et bien donc, déjà, je vais vous faire découvrir à travers cette vidéo, cette guidance, ce tirage, en tout cas ce qui va suivre. Et voilà, donc ici, c'est les cartes de l'enfant intérieur. Donc, justement, eh bien, le tirage flash d'aujourd'hui dont il s'agit, c'est le tirage de votre enfant intérieur, peut-être les messages de votre enfant intérieur. Alors, bon, vous voyez, j'ai déjà plein de choses à vous dire. Donc, par quoi ? Ah oui, j'avais une autre chose importante. Quelques instants. Tirage flash. Vis-à-vis du tirage flash, c'est qu'en fait, tout simplement, j'avais déjà commencé une série par rapport à ça. Et c'est une carte. On va tirer une carte pour vous. Donc, on va y venir tranquillement. D'ailleurs, on va tout faire en direct. Là, on est en freestyle, en freestyle, en tout ce que vous voulez, dans tous les sens du terme. Je suis là avec vous, les amis, et on va partager, on va kiffer, justement, comme des amis ensemble. Donc, allez, je pense que j'en ai déjà trop dit. Alors, c'est parti. On va faire ça. Donc, tirage flash, tirage une carte, les messages, les messages importants pour vous de votre enfant intérieur. Alors, il y a quelque chose qui me vient aussi, là. Avant de faire le tirage à choix, en fait, donc, je vais tirer une carte. Alors, attendez, c'est que c'est quelque chose que je ressens qui me semble important. Donc, on va parler d'abord pour le commun. C'est-à-dire que je vais vous, je vais canaliser, je vais transmettre un message ici qui s'adresse à tous les enfants. Mais quelque part, on a tous un enfant en soi. Donc, vous voyez, c'est un message commun pour vous, si vous souhaitez. Après, voilà, il y aura le choix de toute façon. Donc, il y aura un message vraiment qui sera à vous directement. Mais là, il est question d'un message commun, peut-être, voilà, pour tout le monde, en fait. Un message commun, donc ça veut dire pour tout le monde. Voilà. Et j'entends aussi, peut-être certains se reconnaîtront ici, j'entends notamment les enfants, les enfants de la Terre, les enfants de la Terre, même les enfants de lumière aussi. Voilà. Donc, salut à vous, si vous êtes là. Ok, donc c'est parti. Alors, le message pour tous les enfants. Le message pour tous les enfants. J'ai bien envie de prendre celle-ci. Donc, hop. Bon, vous savez quoi ? On va commencer par ça. Je ne vais pas forcément le faire tirage. Voilà. Je mettrai quand même les timings après. Enfin bon, c'est freestyle, donc on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, le message commun, ici. On a le 4 de cristaux. Waouh ! 4 de cristaux. Alors, ici, premièrement, on nous parle d'entraide. Il est question de... Justement, si c'est pour le commun, vous voyez, on a une maison ici. Donc, bâtir, c'est vraiment ce qui est... Enfin voilà, c'est la carte. C'est très parlant, d'ailleurs. Vous voyez, c'est pour ça que ce jeu, je l'adore. C'est très parlant. Donc, en plus, on est sur le chiffre 4, sur vraiment la construction, la base. La base, vous voyez, la base. Quelque chose de solide, quelque chose de cadré aussi. Il est question peut-être de recadrage, d'ailleurs. Donc, au niveau commun et, encore une fois, au niveau personnel. Là, il y a quelque chose. Il y a un projet aussi. Il y a quelque chose de beau, de grand, d'élevé aussi. D'élevé, j'entends. Et c'est... Vous voyez, d'ailleurs, c'est intéressant. Franchement, c'est fou, quoi. Qu'on ait cette maison, en fait. Cette maison qui est en train de se construire. Parce que la maison, notre terre, déjà, notre terre, la terre. La terre, c'est notre maison. C'est notre foyer. Bon, voilà. On peut aller très loin, vous voyez. Mais c'est aussi votre maison intérieure. Alors là, dans ce cas-là, les petits bonhommes, c'est vos différentes voies. C'est, par exemple, la voie du mental, la voie de la peur, la voie de je ne sais quoi. Enfin, voilà. C'est les différentes voies intérieures. Et on vous invite, ici, à prendre conscience que c'est vous qui bâtissez votre sanctuaire intérieur. C'est vous qui bâtissez votre... Comment dire ça ? Votre... Oui, votre sanctuaire intérieur, en fait. Donc, c'est important d'en prendre de soin. 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 Vous voyez. Je ne sais pas. J'entends qu'il y a quelque chose qui suinte. Donc, il y a peut-être des fuites. Il y a quelque chose. C'est pour ça qu'il faut s'en occuper. Vous voyez. Il y a un chantier. Il y a quelque chose en chantier. C'est en chantier, là. Bon. Et vous savez quoi, les amis ? Comme c'est un tirage flash. Et pour le coup, là, c'est bien flash, ce qui me vient. Je ne ferai pas de tirage à choix, en fait. Vous voyez. J'avais prévu de faire ça, honnêtement, avant la vidéo. Mais, en fait, il y a trop de messages, ici. Donc, je vais prendre quelques instants. Vraiment, c'est important pour moi. Au fait, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, bon, déjà, on fait une petite parenthèse. Comme ça, ça permet de parler tranquillement, aussi, entre nous. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, déjà, merci à vous d'être toujours là. Et comme vous le voyez, comme vous le ressentez en cet instant, beaucoup de choses changent pour moi. Donc, voilà, c'est vraiment très compliqué à expliquer. Et, voilà, je le partage déjà, mais avec plein de personnes, des personnes que je rencontre, moi, personnellement, ce qui se passe dans ma vie, c'est pas pour vous parler de moi, mais, voilà, c'est pour vous expliquer et vous partager, justement, qu'il y a beaucoup de changements personnels qui se passent pour moi. D'où le fait que, peut-être, même pour certains, vous vous dites « Mais, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Je ne le reconnais pas. » Bon. Voilà. Alors, on en revient à nos... Nos petits moutons. Nos petits moutons. Mais il est question, justement, de ne pas être un mouton. Il est question, ici, d'ailleurs, là, il y a les trois petits cochons qui me viennent. Ils sont quatre. C'est intéressant, la symbolique. Je ne sais pas laquelle... Qu'est-ce qu'il y a à en comprendre, mais il est question un petit peu... Voilà. La fable des trois petits cochons, aussi, j'entends. Il y a beaucoup de choses à comprendre, au niveau personnel comme au niveau commun. Voilà. Vous avez, dans les symboliques, notamment, que représente le loup ? Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, voilà, je ne vais pas faire tout le cheminement, parce que ce serait trop long, sinon la vidéo, elle va durer des jours, je ne sais pas, des vies, peut-être, aussi. Donc, on va essayer d'aller au plus concret. Voilà. Concret possible. Donc, le quatre. Quatre de cristaux, en plus, c'est l'équivalent du quatre de denier, ici. J'entends, il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Tout se construit. Tout est en évolution. Les choses comme elles sont, aussi, elles peuvent se déconstruire pour être construites. Là, je parle bien, notamment, aux enfants des étoiles. Là, il y a vraiment un rôle à jouer. On a tous un rôle à jouer. C'est ça, aussi, qui est très important. Le partage, les amis, c'est ce que je fais depuis là. Depuis que la vidéo a commencé, le partage total, dans la transparence, dans l'authenticité, avec le cœur. Et ça, c'est ce qu'on vous invite, aussi, à faire pour vous. Si, ici, il ne s'agit pas, forcément, du commun. Vous voyez, parce que là, je vous ai dit, en plus, cette carte, c'était un message commun, là, pour le collectif. On voit bien le collectif, ici. On le voit. Et c'est main dans la main qu'on arrive à quelque chose de solide. Quatre. Quatre. Vous voyez, ils sont quatre. Et peut-être que le cinquième, c'est le divin. Voilà. Bon, après, on ne va pas aller trop loin dans les symboliques, mais, voilà, waouh. Alors. Attendez, je vais poser la carte, aussi. Je pense que vous l'avez assez vue. Et puis, je vais pouvoir me... Je regarde, aussi, en dos de deck. C'est marrant. On a le quatre de cristaux. On a le huit. Il y a quelque chose d'inachevé, vous voyez. Là, on a la boucle, ici. On a la boucle. Il y a quelque chose d'inachevé. Quelque chose d'inachevé. Alors, en fait... Ok, il y a quelque chose qui me vient. J'ai envie de prendre ça, ici, et de mettre ça, là. Waouh. Ok. J'espère que vous voyez tous les amis. De toute façon, je vais rapprocher un petit peu ça. Et là, déjà, j'avais tellement d'informations que j'ai transmises ici. Il y en a encore d'autres. Mais, bon. Alors, je vais... Ouh. C'était flash. Mais ça va peut-être pas être si flash que ça. Parce que, alors, ça me fait rire. Parce qu'à la base, tirage flash, comme je l'ai créé, ou comme Alexis l'a créé, c'est en mode... Bon, c'est rapide, quoi. Bon. Les amis, j'ai pas envie de dire désolé. J'ai envie de dire merci à vous d'être là. Merci à vous pour ceux qui sont encore là. Peut-être certains ne sont plus là. Mais... Voilà. Ou certains ne sont plus là à certains niveaux. Ils sont toujours devant la vidéo, mais ils ne sont plus vraiment là avec moi. Donc, c'est OK à tout le monde. Voilà. Moi, je suis là avec vous. Donc. On voit ici qu'il y a quelque chose d'inachevé, en fait. Quelque chose qui nécessite qu'on s'attarde dessus, qu'on bâtisse, qu'on travaille, qu'on travaille dessus. Vous voyez, parce qu'on a le 8 ici. La boucle, elle n'est pas bouclée. Le 8 de cristaux. Et d'ailleurs, c'est des choses concrètes, des choses qu'on a vécues. Le passé, le passé, le passif. Le passé, le passif, j'entends. Les expériences du passé. Mais qui sont aussi des richesses. Ce sont aussi des richesses. Il y a une phrase qui me vient. C'est que si on effacait le passé, les douleurs, les blessures, les trahisons, tout ça, tout ça, de notre passé. Donc, de notre mémoire aussi. Ce n'est pas le but d'effacer, d'oublier. Il n'est pas question de ça. Parce que si on efface tout cela, on n'a pas la sagesse du présent. Si on efface notre passé, les erreurs du passé aussi, on efface notre sagesse du présent. Le présent qui nous dit, ben voilà, je me sers du 8. Je me sers du 8. C'est comme ça que ça me vient. Pour construire. Je me sers du 8. Je me sers de mon pouvoir. Je me sers de mon propre pouvoir. Je reprends le pouvoir aussi. J'entends. Je reprends la souveraineté. Je reprends. Je construis mon royaume intérieur, mon sanctuaire intérieur. Et je reprends le pouvoir vis-à-vis de cela. Ça, c'est le passé, en fait. Là, je vois. Et en fait, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire ça. Parce que pour moi, c'est comme ça que je le sens. Je ne vais pas tout non plus décrire parce que c'est trop compliqué. Enfin, pour l'instant, pour moi, c'est aussi nouveau pour moi. Et je découvre. En fait, en même temps que je vous parle, je découvre aussi. Donc, voilà. Vous me comprenez, les amis. Bon. Donc, ici, pour moi, c'est la ligne du présent. C'est la ligne du présent. Ici, c'est la ligne du passé. Ici, c'est la ligne du futur. Pour le futur, on a l'ange gardien. On a l'ange gardien. Il y a un équilibrage qui se fait. Il y a un équilibrage. Il y a un rééquilibrage. Vous voyez, parce que justement, on a appris. On a appris les leçons. L'ange gardien est fier de nous. Vos anges gardiens, dans le futur, dans le futur, ils sont fiers de vous. Ils ont un diplôme à vous remettre. Il y a une récompense à la clé. Et là, je ne m'adresse pas à votre mental. Je m'adresse à votre cœur, les amis. Les enfants. Regardez, les enfants, vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Et même en ayant appris, c'est-à-dire que là, moi, je vois dans le futur pour vous. Et pour l'humanité aussi. Pour l'humanité, parce que là, je rappelle, les amis, qu'on a un tirage commun. Donc, ça me ravit. Attendez, d'ailleurs, ça me touche. Ça me touche de voir ça. Franchement, les amis, ça m'émeut. Ça me touche dans le bon sens du terme. De voir qu'on va réussir à... Oui, on va réussir. On va réussir tous ensemble à rééquilibrer les choses. Mais c'est important. Alors, peut-être que c'est une prédiction ou c'est une... J'entends aussi ici, là, une éventualité. C'est un futur possible. Ici, on a un futur possible, les amis. À la fois pour l'humanité, à la fois pour la Terre et à la fois pour vous qui regardez cette vidéo. Et toutes les questions de comment vous vous positionnez quelque part au présent. Est-ce que vous laissez le truc tourner tout seul ? Mettez ce que vous voulez derrière le truc. Est-ce que vous laissez les choses tourner toutes seules ? Et en gros, c'est ça qui va déterminer votre avenir aussi. Mais parce que la boucle, elle ne se finit jamais. En fait, vous voyez, c'est l'infini. L'infini. Et voilà, ça ne se finit jamais. Ou alors, est-ce que vous voulez boucler une boucle, notamment du passé, aller vers du nouveau, aller vers de la construction ? Là, on stagne. Là, on répète. Là, on répète. Ici, on crée. On crée, c'est le 4. C'est la matière. Et on crée tous ensemble. Là, c'est la leçon principale ici pour nous tous. C'est justement non pas dans la dualité. Non pas dans la dualité. On est contre. On fait dans la compétition. Non, on est dans le partage. Chacun, regardez, chacun a ses propres qualités. Lui, là, il est en train de faire la porte. Il a une scie. Lui, il donne un coup de main à l'autre. Peut-être parce qu'il est trop petit ou j'en sais rien. Enfin, on s'en fout, vous voyez. Elle, elle s'occupe du marteau. Peut-être qu'elle est bien perchée. C'est un peu, voilà, par exemple, une... Voilà, elle est perchée. Je ne sais pas pourquoi elle, je l'entends. Elle est perchée, voilà. Vous voyez, mais c'est vous aussi. Vous pouvez vous reconnaître dans un de ces personnages. Est-ce que vous êtes celui qui tend la main ? Est-ce que vous êtes celui qui demande de l'aide ? Est-ce que vous êtes celui qui façonne, qui ouvre actuellement là quelque chose ? Vous voyez, on a une porte avec le symbole du cœur qui ouvre une porte vers l'amour actuellement. C'est peut-être vous, ici. Et ici, là, la personne un petit peu, oui, qu'on pourrait dire, souvent on vous dit, oui, vous êtes perchée, t'es pas comme les autres, t'as une autre façon de voir, etc. Là, c'est vous, vous voyez ? Enfin, bon, voilà, etc, etc. Mais c'est ensemble. C'est ensemble. Ce n'est pas seul. Ce n'est pas seul à ruminer, à ressasser, à reproduire. Et justement, on retrouve encore la complémentarité, ici, c'est le 14. Le 14, c'est le chiffre de l'équilibre. L'ange gardien, ici, nous dit que vraiment, c'est par l'apprentissage, ensemble, l'apprentissage, on apprend de la vie, en fait. Vous voyez, c'est les richesses, toutes les richesses, ici, acquises. D'infini richesses, infini richesses. Le 8. Donc là, on a à la fois la douceur avec cette rose, le symbole de paix aussi. Il y a une paix, voilà. Je suis content, je suis vraiment content, les amis, d'entendre ça pour la Terre. Et est-ce que j'ai raison depuis tout à l'heure ? En fait, on s'en fout. Moi, je m'en... Enfin, on s'en fout, voilà. D'accord ? C'est juste, moi, j'ai envie d'y croire. Voilà, moi, j'ai envie d'être comme ces enfants qui y croient, les amis. Donc, peut-être, la question que j'ai envie de vous poser, c'est vous qui êtes devant la vidéo, plus on sera nombreux, plus on sera nombreux à croire à cela, plus vous, vous serez, plus vous allez donner d'importance, vous allez travailler sur ça aussi, sur les messages. Vous en faites ce que vous voulez, comme vous pouvez, de toute façon aussi, et à votre rythme aussi. Mais, de toute façon, donner cette boucle, elle doit être bouclée, voyez ? Ce que je veux dire, c'est que c'est ce qu'on appelle le karma aussi. Ça doit être bouclé. L'univers, c'est marrant, j'avais une consultation juste avant, donc je vais reprendre la phrase qui me vient, donc il y a une belle synconcité, c'est que... Alors, attendez quelques instants pour la re-canaliser, parce que comme je suis dans le moment présent, je ne sais plus. Je sais juste que je dois dire quelque chose. Ah, ok. Alors, l'univers, l'infini, le cosmos, la source, Dieu, enfin, les guides, enfin, tout ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez, quoi. L'univers, ça ne fait pas partie de ses lois, ça ne fait même pas partie de sa géométrie sacrée, d'être désharmonieux, d'être désaligné. Donc, il va toujours tendre vers un réalignement. C'est dans les lois divines. C'est, voilà, je dois vous le dire comme ça, les amis, c'est dans les lois divines. C'est-à-dire, ce n'est pas nos lois, ce n'est pas mes lois, ce n'est pas moi qui ai créé ça, enfin, voilà, ce n'est pas moi qui ai créé ça, ce n'est pas Alexis qui a créé ça, ce n'est pas vous non plus. Mais, il y a quand même un pouvoir d'action concret, c'est ce qu'on nous dit, 8 de Christo, 4 de Christo, ce sont les deniers ici, c'est le concret. Il y a un pouvoir d'action si on fait ce travail en soi déjà, en soi. Et donc là, vous voyez, je lance une invitation à tous ceux qui regarderont cette vidéo, j'espère que vous serez nombreux, vraiment, parce que c'est important, surtout avec le message qu'on vient d'avoir là. Donc, au niveau personnel, justement, faites ce que vous pouvez, faites ce que vous voulez de tout ce qui s'est passé là, et en même temps, c'est une expérience ensemble, c'est génial, parce que maintenant, c'est dans votre vécu aussi, c'est dans votre vécu. C'est là, justement, donc ça fait partie d'une mémoire, vous voyez, là on vient d'ajouter ensemble une mémoire, elle sera indélébile, et j'en suis content parce que ça a été fait avec le cœur. Et donc, plus on va être nombreux, plus on va être nombreux, vous voyez, plus on va être nombreux, plus on va être investis, les amis, mes frères, mes sœurs, mes... Enfin, tout quoi, tout. Plus on sera nombreux à collaborer, à créer ce qu'on veut, vous voyez, là on est en train de façonner, c'est une maison que, vous voyez, c'est pas une maison qu'on rachète, justement, on fait du neuf là, on fait du neuf les amis, et vous pouvez faire du neuf pour vous, et bien plus on sera à le faire, et plus cette prédiction ici, elle se réalise, plus l'avenir vers lequel on va, il sera beau, mais ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai tiré les cartes, et ensuite, je vous transmets le message, enfin, je transmets les messages, ok ? Mais ce qui est intéressant, c'est que je ne savais pas qu'il allait tomber ça, et donc, ça veut dire que, déjà à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, aussi bien vous que les autres, que l'humanité, c'est la direction que on prend. Et merci. Merci à vous, parce qu'on voit que vous contribuez. merci à nous, merci à mes guides, merci à tous, voilà, et j'espère, alors là, j'ai un dernier message à faire passer, en vrai, normalement, je n'ai pas à le faire passer, mais bon, je le fais passer quand même, parce que, voilà, c'est important, enfin si, j'ai envie de le faire passer, voilà, on ne va pas trop se compliquer l'esprit, justement, compliquer l'esprit, c'est par rapport à ce 2DP. En fait, ici, moi, je viens à vous avec le cœur, ok, je ne suis ni lui, ni lui, je ne suis personne, en fait, déjà, je ne suis personne, Alexis, personne, par contre, là, c'est justement amener de la lumière ensemble, vous voyez, ensemble, là, je vois, vous voyez, là, l'image qui me vient ici, normalement, cette image, voilà, clairement, vous le voyez aussi, la compétition, la combativité, peut-être la volonté de gagner, qui est un gagnant, un perdant, c'est l'ego aussi, c'est une sorte de représentation de l'ego, ça peut être, en tout cas, mais il y a une autre façon de voir, et moi, comme je les vois là, avec, juste en me concentrant justement sur la lumière, d'habitude, je regarde les personnages, mais là, en me concentrant sur la lumière, je vois les fers croiser, et j'ai envie, alors là, c'est moi qui décide cette pensée, je choisis cette pensée, vous voyez, j'avais une autre pensée qui aurait pu venir, mais 2DP, 2DP, on est sur le 2, le 2 de la pensée, dans le tarot, le 2DP, c'est le 2 de la pensée, du mental aussi, bon, bref, on va pas aller trop loin, pour revenir ici un peu, juste, voyez, ici, moi j'ai envie de voir les mousquetaires, voilà, et regardez comment c'est intéressant, les 4 mousquetaires, voilà les amis, donc, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, si vous avez aimé, si vous avez pas aimé, faites ce que vous voulez, voilà, vraiment, de ces messages, pour ceux qui en met, franchement, un petit pouce bleu, un petit commentaire, partagez-moi tout, parce qu'il y a tellement de choses à qu'on partage, les amis, moi j'ai partagé tellement de choses, et bah, vous pouvez me partager, allez-y, franchement, je suis prêt à recevoir tout ce que vous voulez, donc allez-y, merci à vous, encore une fois, merci, merci, parce que là, je vois le boulot que vous faites, en fait, je vois le boulot que vous faites, et c'est pas facile, vous voyez, ça demande des efforts, ça demande un vrai effort, et surtout, ça demande du courage de le faire pour soi-même, mais franchement, vous le faites, c'est pas toujours facile, il y a des fois, oui, il y a une sorte de compétition, il y a une dualité, mais on l'expérimente tous, on la vit tous, cette dualité, puisqu'on est sur la planète école, de la Terre, vous voyez, école, là, il y a le diplôme, là, il y a le diplôme au bout, les gars, bon, allez, je vais pas aller trop loin, mais voilà, enfin, j'ai déjà été trop loin, ou alors, on n'est jamais assez loin, en tout cas, je suis proche de vous, j'ai été proche de vous, ça m'a vraiment fait plaisir, les amis, de pouvoir partager tout ça avec vous, et prenez soin de vous.